Bonjour, c'est Dominique. Alors, voilà, on continue. Alors, tous les morceaux ici ont été placés. Alors, moi, je vous recommande, ça, ça se trouve à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, pour faire le pli ici aussi à l'extérieur, pour que ça fasse plus joli quand ça va être tout installé. C'est difficile parce que quand on l'a plié, ça a comme plissé un peu, mais c'est important vraiment de faire le pli ici aussi pour que ça soit plus souple. Alors, quand vous allez ouvrir les rebords, une fois qu'ils vont être fermés, quand vous allez ouvrir le couvercle, ils vont tomber bien à plat. Parce que si on ne fait pas le pli ici, à ce moment-là, ça reste ouvert comme ça. Alors, voilà. Alors là, moi, j'avais commencé, ça, je mets ça de côté. Alors là, on va travailler sur la tranche, sur le couvercle. Alors, j'avais commencé à faire, puis j'ai dû arrêter ma vidéo et reprendre parce que j'avais fait une erreur. Alors, ce que j'avais fait comme erreur, c'est que j'avais placé mes papiers ici à plat, alors qu'il faut les placer quand c'est plié. Alors, vous avez votre morceau qu'on avait calculé pour le couvercle. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de la même largeur, deux finalement, pour en haut et en bas. La même largeur que la largeur du couvercle. Et puis, vous allez avoir besoin de, ici, j'ai un pouce et demi en centimètres. Ça donne 3,8 pouces, peut aller à 4 centimètres si vous voulez. Ça va juste faire un rebord un peu plus long, c'est tout. Alors, ce que vous allez faire avec ces morceaux, alors lui, j'ai dû l'enlever complètement. Bon, je vais le replacer. J'ai enlevé le maximum de papier que je peux pour ne pas accumuler trop. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller avec une bande, ici, OK? Je vais devoir m'en couper d'autres, d'ailleurs. Vous allez coller, j'en mets ici, à l'extérieur. OK? Alors, on va commencer par l'extérieur. Voilà. Vous allez calculer la bonne largeur. Exactement la largeur de votre, du côté, finalement, où vous travaillez. Alors, moi, ici, je travaille encore avec du papier à 176 grammes ou 65 livres. Ça va être suffisant. Il n'y aura pas tant de tension sur la boîte. Alors, parce que plus qu'on, plus qu'on utilise du papier épais, plus que ça fait rêve, ça fait épais, alors ça devient difficile. Surtout quand c'est le temps d'entrer à l'intérieur de la boîte, de fermer le couvercle. Alors, ça devient trop petit pour tout inclure les côtés de la boîte. Alors, c'est pour ça que c'est important de prendre du papier pas trop épais. C'est sûr que si on fait une boîte beaucoup plus grande et puis qu'il y a beaucoup de poids à l'intérieur, peut-être que ça prendrait quelque chose de plus épais. À ce moment-là, il faut garder encore un petit peu plus de... avoir votre base un petit peu plus grande encore. Alors, ici, je vais le trouver à le coller moitié, ici. OK? Bien égale avec les côtés, comme ceci. Et l'autre moitié, je vais la coller ici, mais à une fois et demie l'épaisseur de votre cartonnette. Alors, ici, moi, ma cartonnette est 1 mm, donc je vais laisser environ 1.5 mm. Deux gros maximum, OK? Comme ceci. Si vous avez la cartonnette 2 mm, vous allez laisser 3 mm entre les morceaux. OK? Comme ça, voilà. Alors, ici, moi, j'ai ma flèche. C'est important de faire une flèche parce que la hauteur et la largeur ne sont pas la même. Alors, vérifiez. Assurez-vous que c'est bien correct que quand vous pliez tout ça, OK? Comme ça, que ça va être plus large. C'est ici parce que je n'ai pas assez de main pour le montrer, là. Mais on avait calculé plus large que la base, alors c'est ça qui va vous déterminer, finalement. OK? Puis aussi, on avait un petit peu plus long que le fond, finalement, parce qu'il faut que ça enrobe tout ça à l'intérieur. OK? Alors, une fois que c'est fait, c'est bien collé, bien stabilisé. Alors, moi, l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais collé à plat ici. Alors, j'arrivais pour fermer, ça ne fonctionnait plus. Alors, là, si je vais faire mes lignes de pliure, non, ce n'est pas nécessaire, les lignes de pliure. Oui. Alors, on va faire les lignes de pliure. On ne l'avait pas fait pour ceux à l'extérieur, mais ceux à l'intérieur, j'aurais commandé de le faire. Ça va être plus facile à voir si vous êtes vraiment droite parce qu'on va s'appuyer sur le fond. Vous allez voir. Alors, trois bandes de trois côtés. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement au centre de la ligne de pliure. Pourvu que vous ayez au moins 8-9 mm à chaque côté. Alors, là, je vais plier comme ceci. Là, je vais me rendre au coin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais premièrement calculer la bonne largeur. Ici, j'ai un peu trop large. Je coupe un petit peu. Ici, comme ceci. Vous n'êtes pas certain d'aller plus large, c'est qu'à ajuster. Parce que c'est important d'avoir la largeur de votre morceau de fond. Comme ceci. Alors là, je vais mettre la colle sur un côté seulement. Alors, c'était ici que j'ai fait l'airage. J'avais collé tous les deux côtés tout de suite, à plat. Alors, on va le coller ici sur le bord. Et puis, vous allez plier votre bord. Et puis, vous allez vous assurer que vous êtes bien, premièrement, bien égale sur les côtés. Mais deuxièmement, que votre pli ici soit bien au fond. Ici, ici, j'ai de la colle. Ensuite, je vais mettre de la colle ici. Comme ceci. Un peu partout. Puis là, vous allez le garder complètement perpendiculaire. 90 degrés. Vous allez presser comme ceci. C'est ça mon erreur. J'avais collé à plat comme ça. Alors, il ne faut pas faire ça. On n'a pas suffisamment d'espace ici pour pouvoir faire ça. Alors, encore ici, je vais mesurer. On fait ça les trois côtés. Je vais mesurer la largeur ici. Comme ça. Je vais mettre de la colle sur un côté. Je vais le faire sur les deux côtés, si vous voulez. Mais bon. Je pense que je préfère le faire comme ça ici. Je vais enlever mon papier. Tout juste ici, sur le côté. Et vous pliez. Et vous assurez que votre pli est au fond du pli de la cartonnette. Des joints de la cartonnette. Ici, je colle le fond. Ensuite, je vais aller mettre de la colle derrière ici. Je vais vous montrer. Jusqu'au bout, jusqu'au bord. Puis là, vous pliez comme ceci. 90 degrés. Et puis, ça, on ne verra plus mon papier ici. Ça va tout être couvert de papier design à l'intérieur. Vous avez ces deux morceaux. Vous faites la même chose pour le dernier. Alors, la bonne largeur encore ici. Là, il y a une chose qu'on va vérifier. Ici, quand on ferme. Alors, il faut qu'on arrive. Ici, c'est un petit peu trop large. Il faut que ça se contienne à l'intérieur. Un petit peu là. D'abord, on va dire comme ceci. Alors là, il faut que vos rebords ici arrivent égals. Et comme ça, parfait. Alors, la bonne largeur ici. J'avais un petit peu trop large parce que c'est à l'intérieur. Je vais mettre de la colle sur les deux côtés cette fois-ci. On va voir qu'est-ce que ça donne. Des expériences. Comme ceci. Alors là, encore là, je vais le placer sur le bord ici. Je vais plier mon rebord. Puis, je vais m'assurer qu'il est bien à plat au fond. Bien égals sur les côtés. Comme ceci. Et puis, aussi, je vais presser sur le côté de... Du côté de la boîte. On va tout presser ça comme il faut. Puis, vous voyez que ça bouge un peu. C'est correct. On va tout réunir ça avec les coins. Alors là, vous regardez ici. Si vous voyez que ça veut s'encombrer, peut-être que vous allez devoir enlever un petit peu de la largeur d'ici. Je trouve que ça va bien, je crois. Bon. Là, pour ce qui est des coins. Alors, je vais prendre encore là des chutes. Ça, c'est assez épais. Je vais prendre des chutes. Un petit mot de saut. Je vais le chute comme ceci. Alors, vous allez en prendre deux comme ça. Vous voyez la longueur. Vous soyez un petit peu moins que le double de la hauteur. Comme ça. On en met un peu ici. Alors, là, j'ai une bande d'environ un pouce ou 2.5 cm. Je fais une ligne au centre. Une ligne de pli au centre. J'ai biseauté ici. C'est bien biseauté. Alors, là, vous avez calculé que vous allez placer ça ici, exactement sur le bout ici. OK. Là, vous allez faire une marque de caillons à l'intérieur. C'est ici qu'arrive le rebord, ici. OK. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper... C'est ma nouvelle technique. J'ai une nouvelle technique qui est différente de celle du petit carré. Alors, je choisirai celle du petit carré, que vous avez déjà vue, quand je fais n'importe quelle boîte. Si vous allez voir la jolie boîte avec carte interactive, j'ai le tuto. Alors, là, je vais aller sur le pli, couper jusqu'à ma ligne qui est là. Si jamais ce n'est pas suffisant, parce qu'on dépasse ici, on l'ajustera ici, on enlèvera un petit peu. OK. Alors, là, vous allez faire ceci, puis vous allez plier, comme ça, et comme ça, pour savoir exactement où est le pli. OK. Alors, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire... Vous allez enlever environ 2 mm. Alors, quand vous allez faire votre pli, vous pouvez faire le pli complet jusqu'à l'intérieur. Alors, ça va vous prendre environ 1 mm de coin ici. Vous voyez, j'ai environ 1 mm et demi ici. Alors, la petite bande que j'ai coupée ici, je fais la même chose de l'autre côté, mais je dois arrêter où est-ce que j'ai mon pli qui équivaut à l'épaisseur ici. Et puis là, je vais aller en biais jusqu'à la pointe ici et ici. Vous voyez, c'est ça. Alors, ici, j'ai deux plis. Vous voyez, ça se trouve être l'épaisseur de la cartonnette. Je vais en faire mieux. Ça, puis comme ça. Vous voyez, j'ai deux plis ici. Ça se trouve être l'épaisseur de la cartonnette, ça ici. Alors, j'ai coupé sur mon pli jusqu'à... Vous voyez, jusqu'à la ligne ici de pliure. Ensuite, j'ai enlevé un millimètre à deux de chaque côté jusqu'au pli d'en bas, qui se trouve être finalement le pli intérieur de la cartonnette. Puis ensuite, je finis en diagonale. Alors là, je mets de la colle sur les parties qui ne sont pas coupées, comme ceci. Je vais l'installer ici. Puis là, je vais voir mes plis à quel endroit ils arrivent. OK? Le pli qui est sur le côté externe ici. Puis ça devrait arriver bien égal. Comme je disais, si vous avez un petit peu d'extraux ici, vous allez l'enlever après coup. Comme ça. Voilà, simplement. Alors ça, c'est bien placé le coin, comme ceci et comme ceci. Puis là, vous allez pouvoir mettre de la colle sur chaque bande séparément. Alors, on s'est trouvé à enlever une lisière pour que notre papier plie à l'intérieur de la cartonnette. Bien, on s'est gardé un angle de 45 degrés pour que ça puisse faire un angle sur le dessus, sur le coin, finalement. Comme ceci. Même chose ici. Comme ceci. Vous voyez? Ça fait un beau coin avec un angle de 45 degrés ici. Si il n'est pas tout à fait égal, vous pouvez toujours bouger un petit peu. Ça arrive égal les deux. Comme ça. Je vais faire un autre avec vous. Je vais faire un autre avec vous de papier. Ici, j'en ai un. Si j'en ai un. Alors, j'ai mon beau ici qui est un peu moins que deux fois la hauteur. Je me fais une ligne de pliure au centre. À peu près au centre, si c'est nécessaire. Ensuite, je vais calculer. Donc, ce que je vais faire, idéalement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le placer à l'extérieur ici, jusqu'en bas. Puis, vous allez plier les deux plis. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Vous avez vraiment vos deux plis déterminés. Alors, on va biseuter ce qui est à l'extérieur qu'on vient de calculer. Ensuite, on va couper sur le pli qu'on s'est fait, jusqu'au pli de ce côté-ci. On a deux plis, un de ce côté-ci, puis un de ce côté-ci. Ensuite, on enlève un à 1.5 mm. Ici et ici. Comme ça. Puis, on va faire la pointe jusqu'à l'autre petit pli. Vous voyez ce que j'ai enlevé? J'ai enlevé une bande de 1.2 mm de chaque côté. Et puis, jusqu'au pli de ce côté-ci. Puis, j'ai fait une diagonale sur ce qui équivaut au-dessus, finalement. Puis, j'enlève ça. Là, je vais plier ça. Je vais mettre de la colle sur cette portion-ci. Ici, je vais placer, puis il arrive tout juste vis-à-vis de mon pli que je me suis fait. Idéalement, ça devrait arriver égal en bas. Tout bien pressé ici. Assurez-moi que vos deux coins se rejoignent. Alors, tu peux même attendre que ce soit bien fixé avec vos deux coins que vous tenez ensemble avant de continuer. Ensuite, vous allez mettre... Là, j'en ai peut-être un peu trop long. Je vais en enlever. Il ne faut pas que ça dépasse en haut ici. C'est un peu plus court que la hauteur du fond de boîte. Là, vous allez mettre de la colle partout ici et ici. Puis, on pourrait même ajouter un petit peu ici sur les petits coins. Alors, comme ceci. On plie comme ceci. Encore trop long. Je le plie comme ceci, le long de la cartonnette. Bien un angle de 90, de 45 degrés ici. Même chose ici. Je vais en enlever un peu. Puis, je l'ai plié à l'intérieur ici. Puis, je vais pouvoir presser tout ça. Ça fait un bel angle de 90 degrés. 45 ici, c'est-à-dire. Puis, ensuite, quand vous allez avoir fait ça, vous allez pouvoir prendre une bombe qui va faire tout le tour ici. C'est important de ne pas avoir une coupure de papier, il faut tout réunir avec un papier qui est juste plié et non coupé pour que ça reste solide. Alors, si je prends quelque chose de plus long comme ça, et puis que je vais faire à l'intérieur finalement, mais je pense qu'avant on devrait faire le rebord ici, les arrêtes ici. Je pense que je vais faire quand même tout de suite. Alors, je vais me prendre d'une longueur d'environ 1 pouce état. 4 cm, 4 cm. Je vous souhaite comme ça. Puis, à peu près la hauteur de votre bord. Puis là, vous allez coller tout ça ici. Vous allez réunir ces coins-là ici. Vous allez le coller tout juste ici, en haut. Moi, si je le plie ici, si pour ça, je peux le plier, je vais vérifier à quel endroit arrive le prochain pli. Je vais mettre avec mon ongle, faire une marque. Je vais aller le plier. Je vais coller tout ça. Ça, c'est pour solidifier tout ça. Comme ceci. Tout juste au bord, à 1 mm du bord. Bien au fond ici. Prenez votre couloir, presser comme il faut ici. Ensuite, vous assurez de presser ici tout de long. Puis, vous êtes peut-être à avoir à ajuster le pli ici, si vous ne l'avez pas fait exactement. Puis, l'ajuster comme ça en pressant. Puis, presser tout ça ensemble. Bon, là, ça se tient tout bien. C'est important d'être bien dans le coin. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de couvrir mes arêtes ici. Alors, lui, on se trouve à avoir un petit coin ici encore. Alors, on peut faire la même chose. Même technique. Comme ça, comme ça. Comme on vient de faire ici. Et vous le faites ici. Même chose. Alors, Là, on va faire une autre chose. On va prendre une bande encore. Si j'en ai vu des chutes ici, c'est parfait. Alors, je vais biseuter un peu ici. On va couper un petit bout. Comme ça. Sur le pli. On va plier jusqu'où on a plié. On a coupé. Comme ceci. On va l'installer ici, avec le pli en bas. Puis, ici. Puis, ici. Vous voyez, ça fait tout votre coin ici. Alors, je vais coller ici. Je vais coller ici en premier. Un côté. Je mets mon pli tout juste en bas, ici. Avec le pli sur le bord de la cartonnette. Puis, en ayant les deux petits rabats ici. Alors, je vais en coller un derrière. Comme ça. Ensuite, je vais coller l'autre. Ici. Puis, je vais mettre la colle ici. Comme ça. Je vais plier encore derrière. Souvenez-vous d'être en bon angle. Un bon angle de 90 degrés. Puis, ici. Je vais couper le long de la cartonnette. Jusqu'à la cartonnette. Là où mon ciseau va arrêter. Puis, lui, il va plier comme ceci. Alors, ça. Pour que ça soit bien collé, la petite bande ici. On ajoute la colle. Comme ça. Puis, ici. Il faut bien le presser aussi. Il y a différentes techniques. Ça, c'en est une. Il y en a différentes. Ça, ça va tout être maté de papier design. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en biais jusqu'à la pointe. Je coupe ma pointe. Égale. Puis, je coupe en biais ici aussi. Je vais le faire après. Ça, c'est difficile d'accès. Comme ça, c'est bien droit. Il ne faut pas dépasser le rebord ici. Et puis, vous allez tout simplement faire une arrête ici. Une arrête ici. Une arrête ici. Puis, une arrête ici. Alors, vous allez avoir terminé. Une, deux, trois, quatre arrêtes. Tout juste arrivé sur le coin. Tout simplement. Couper en biais. Biseau. Ici aussi. Alors, vous faites la même chose ici. Puis, vous allez faire les trois arrêtes. Alors, je vous reviens avec une fois terminé. Parce que là, je vais le faire. Ça va continuer. Et puis, on va l'installer sur notre couvercle de bois. Sur notre boîte, finalement. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite. À tantôt. Merci. Bye-bye.